C'est l'extension de FADIMAC, surtout à l'occasion de la Journée Mondiale du Diabète. C'est vrai qu'à travers le monde entier, il y a commémoré la Journée Mondiale du Diabète le 14 novembre, mais nous-mêmes, FADIMAC, nous dérapons bien avant parce qu'il n'y a plus d'activités que nous avons organisées pour les Journées Mondiales. Alors, le thème que la Fédération Internationale du Diabète, c'est une organisation internationale pour les FADIMAC associés à l'île, et le sujet que nous prenons pour l'année, c'est le rôle de l'infirmière à travers la prise en charge du Diabète. Donc, le rôle d'infirmière, le Dr. Cholpol Pallé-Doli, il a expliqué l'importance pour qu'il nous a voulu essayer de décorer deux infirmières. Il y a une gémorée déjà, qui est le président de la NIL, qui est représentante à la NIL de la matinée pour qu'il recevait le certificat. Pour le travail extraordinaire qu'il fait et pour le protéger qu'il fait avec FADIMAC. Deuxièmement, nous avons gagné et miséritables, qui ont un infirmière qui a fait un travail de FADIMAC depuis plus de douze ans, que nous avons profité de décorer et que nous avons parlé de l'expérience en tant que infirmière au niveau de la FADIMAC. Donc, nous allons passer au Dr. René Cholpol Pallé-Doli, le président de la FADIMAC. FADIMAC, ANESA, donc Fondation Aïtienne de Diabète, toujours nous avons des soucis pour nous éduquer la population. Donc, nous avons lancé en plus de conférences de presse du 10 novembre. Nous avons gagné deux journées portes ouvertes au niveau même de la FADIMAC. Donc, chaque année nous faisons une, mais ANESA avec le coronavirus, pour que nous avons moins une sur l'autre. Donc, nous avons gagné le jeudi 12 novembre et le jeudi 19 novembre, de 9h du matin à 11h d'après-midi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs centres qui travaillent avec nous. FADIMAC qui mende nous un support pour recevoir des bandes lettres pour que nous sommes capables de faire des tests. Donc, nous avons Okaï, Jacques Merle, Carrefour, Faculté de la médecine. Et aussi, nous-mêmes, nous avons au niveau de la GONAV. FADIMAC, le 14 novembre, vous avez joué notre Diabète pour avoir un dépistage. Et là, donc, nous avons la GONAV, nous, 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 nous connaissons qu'il y a pas de faire des tests dans la zone de nous. Et aussi, le 15 novembre, étant donné que le sujet pour la Journée mondiale du Diabète, c'est le rôle de l'infirmière. Donc, FADIMAC a pour fri et infirmière à la GONAVIO. On est posé sous l'importance qu'il y a eu comme éducatrice dans les prises en charge de patients diabétiques. Mais aussi, plus d'informations pour passer à la GONAVIO, un petit peu s'entirer à l'aise dans le discuter avec MISSIO, parce que je vous recevais bonjour d'informations. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole au Dr. Winécha, le Président FADIMAC, qui va parler, nous, d'importance de la Journée mondiale du Diabète, mais aussi développer un petit peu plus de rôle et infirmière à la GONAVIO dans la prise en charge de patients diabétiques. à l'aide d'importance de la Journée mondiale du Diabète, et puis le rôle de personnel infirmière a joué la Journée mondiale du Diabète à Nissa. D'abord, la FADIMAC, c'est la seule association d'Haïti qui fait partie de la Fédération internationale du Diabète, qui choisit 14 novembre de chaque année pour la Journée mondiale. Et cette année, la Journée mondiale du Diabète, c'est le personnel infirmier et le Diabète. Le personnel infirmier, c'est le personnel infirmier et le médecin qui examine les patients, évaluer, prescrire et diriger l'équipe. La équipe pluridisciplinaire, c'est un psychologue qui a aidé mon-yo, tous les parents, à supporter le droit maladien et à accepter pour qu'ils aient mon-yo ou bien eux-mêmes capables de vivre bien avec les parents. Ou nutritionnistes, c'est-à-dire ou personnes qui pouvaient expliquer s'appuyer au manger, ou alimentation saine, qui cogne et à hypertendire, et à personnes qui souffrent de maladies-coeurs, de toutes maladies chroniques. Donc c'est une alimentation qui, pas seulement pour le diabétisme, mais aussi pour toute personne souffrant de maladies chroniques, ou bien qu'il y a besoin, ou été en santé. Et en dernier lieu, il y a l'infirmier qui, dans cette équipe pluridisciplinaire, joue un rôle très important, peut-être le rôle le plus important de tous les autres acteurs de l'IQI. Pourquoi ? Notre infirmière ici, qui était par les matins, et qui a reçu une plaque de donneur et de mairie pour son travail, expliquait que, surtout l'antimounerie, comment pour vous expliquer, si vous n'avez pas à vous, ça m'a l'attiré. Parce que, en Haïti, vous nous faites comprendre que, là, où vous souffrez de diabète, c'est comme si, la fin de votre vie, vous n'avez pas à vous longtemps, soit c'est où vous mouillez, ou bien c'est où vous mouillez, qui vous mouillez. Grâce à cette équipe pluridisciplinaire, les chauffeurs éphémiaires, les expliqués, les parents, sans maladien, il faut qu'accepter les maladien, parce que vous avez bien tout de suite, et soit bien soyez, vous êtes capables de vivre vos vies, presque aussi normales, que vos personnes qui sont diabétiques. Elles ont donné l'exemple de plusieurs patients, des jeunes, des milicétants, et qui sont tellement bien contrôlés, qu'il y a qui est une docteure, qu'il y a qui est une ingénieure, qu'il y a qui est une très petite, normale. Donc, ce qui veut dire que, le traitement de diabète, intéressait plusieurs mondes, mais, chaque principal, le traitement, c'est le patient, qui, au milieu, de cette équipe pluridisciplinaire, pluridisciplinaire, et bien, recevra conseil de toute équipe. Et c'est pourquoi, Fédération Internationale Diabète, mandé, que, dès l'école infirmière, se peut changer, le curriculum, pour, y a qui, un programme, sur le diabète. après, le diplômé, pour, infirmière, continue, si, pour, spécialisé, pour le diabète, pour, que, ensuite, le métier, dans des centres, où, le capable, responsable, du traitement du diabète. Et c'est le roi de la FANIMA, qui, depuis plusieurs années, formé, nombreuses, promotions de primaires, qui sont réparties, à travers le pays, avec, au programme, le Tégéien, avec la, l'Université publique, et de la population. Et, le programme de formation primaires, c'est le roi de la FANIMA, couvrit, plusieurs aspects, de maladies diabétales, tels que, dépissage, d'agnostics précoces du diabète, prévention, parce que, on peut prévenir, l'apparition du diabète, de type 2, causes diabétales, différents types de diabète, traitement, au point de vue, nutritionnel, médicamenteux, médicamenteux, et manipulation, de l'appareil, ou les lecteurs glycémiques, qui permettent, malheureusement, de contrôler, les sucrits, tous les jours, et même plusieurs fois par jour. Technique d'éjection d'insuline, particulièrement, pour les jeunes, qui ne peuvent pas, recevoir, d'autres médicaments, que l'insuline, et puis, adaptation, comme mœurs, et aux coutumes haïtiennes, et puis, surtout, les moyens, diététiques, hygiéniques, tels que, en plus de la nutrition, en plus d'une alimentation, bien garantie, les exercices, qui font partie, intégrant du traitement. Donc, Fadima continue à faire voler, dans le format, sur le premier, et là, continue à entrer, des personnes, dans le premier, à remplir son rôle, humanité. Le docteur Cholta a parlé, tout à l'heure, de type 1, type 2, mais c'est une petite clarification, pour les gens qui font des sucres. Ce n'est pas la même qualité de sucre, avec type 2, qui c'est des grands gens qui font des sucres. Type 1, le traitement, c'est parce que les jeunes, ils n'ont pas l'insuline, donc ils n'ont pas l'insuline, et il n'ont pas l'insuline, c'est une injection, pour les gens qui font des sucres. Ça n'a pas l'habitude, que j'avais la plus grave, mais c'est le traitement. Type 2, c'est un grand monde, qui est un petit peu plus gros que la façon de manger, exercice, et puis comprimé, capable d'aider, gérer le diabète. Et comprimé en lui-même, c'est parce que les gens, ils n'ont pas l'insuline, dans l'encol, donc comprimé, aider l'insuline, la vie de plus, ou bien permettre l'insuline, le travail. Donc ce qui fait que, nous avons deux types de diabète, ça y a une symptomatologie, donc comme si vous avez, vous n'avez pas l'insuline, vous n'avez pas l'insuline, vous n'avez pas l'insuline, vous n'avez pas l'insuline, c'est vrai que, et il y a des petits symptômes, et boi en pile, pipi en pile, et nous avons des difficultés, et les petits lettres fins, pour filer les aiguis, les blessés, les blessés difficiles pour guérir, et messieurs, vous avez des problèmes, les garçons, mesdames, vous avez des avontements, les répétitions, donc oui, ce sont des symptômes, qui ont des gens flous, mais pour que nous n'avez pas l'insuline, c'est de faire le sucre, normal, le sucre à jeun, c'est entre 70 et 110, maximum 125, depuis que nous n'avons fait, plus que deux fois, plus que 125, diagnostic diabète a posé, ou bien si nous n'avons fait déjà, et que le sucre est plus que 200, après le fil manger, diagnostic diabète a posé, maintenant, quand nous sommes jeunes, et ça, si nous avons eu souhaité, que tout le monde, surtout le personnel médical, nous ouvrons les oreilles, c'est que quand nous sommes jeunes, c'est que nous sommes cyclones, que le sucre a montré, nous sommes jeunes, et jeunes, nous sommes tous les temps, et nousываем, et nous sommes tous les temps, qui rivez trop tard, l'hôpital, il y a une moitié de jeunes qui rivez l'hôpital avec sucre, mais moitié de jeunes qui m'a mouru parce qu'ils ne sont pas qu'ils rivez trop tard. Donc, les symptômes qui sont jeunes, c'est vraiment pipi en pile, boi en pile, maigri, ou si ils m'ont mangé, malgré ça, maigri, et puis ils commencent à vomir, c'est une phase qui est extrêmement importante pour qu'ils mènent dans l'hôpital, c'est dans la poule. Est-ce que ça a provoqué la maladie de sucre? La poule, c'est-ce que ça a provoqué la? La poule, jusqu'à présent, il y a des questions qui font. Cote que vous pensez que après, il y a une infection, soit une diarrhée ou une infection dans la gorge, une grippe qui est capable de déclencher, et sucre la la jeune. Par contre, la grande, il y a plusieurs facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque qui est capable de agir sur la maladie, tant qu'il y a l'âge, plus qu'il y a avance, plus qu'il y a facile de faire sucre. Deuxièmement, la race, c'est pour ça que vous avez dit le diabète la héréditaire, mais c'est surtout qu'il y a des grandes personnes. Et cote que dans les familles où il y a plusieurs personnes, il y a des non-mounes, il y a des personnes qui ont dit tout ça, il y a des fois, il y a des fois, il y a des douleurs de sucre. C'est pour montrer que vraiment, il y a des gens qui sont très importants, les familles. Et puis, il y a des populations, il y a des communautés qui ont de développer plus, surtout par rapport à la mode de vie. Donc, vraiment, il y a des personnes qui ont de changer l'âge ou non, il y a des personnes qui ont de changer l'hérédité. Par contre, il y a des facteurs de risque qui ont de pouvoir agir sous yo, qui ont de pouvoir empêcher que le sucre la capare et qui ont de pouvoir faciliter que le diabète la développer et qui ont de pouvoir qui s'allèner. Premièrement, c'est la grosseur. À travers le monde, il y a de plus en plus de monde qui ont de plus en plus de monde qui ont de faire ça. Deuxièmement, c'est le manque d'activité physique. Plus le monde est de la chita, plus le sucre la capare et le monde est de la sang, plus le sucre la capare et le monde est de faire ça. Il y a aussi des médicaments. Actuellement, il y a des médicaments qui ont de faire ça. Fait attention parce qu'il y a des médicaments qui ont de pouvoir de développer ça si on a de faire ça. Il y a aussi grossesse. Grossesse sont des conditions qui facilitent que le diabète est capable de développer la hormone, particulièrement si tu as un pic que normalement et si tu as fait des petits bébés qui tu as gros plus de 8-9 lignes à la naissance. Et aussi, il y a une autre situation de stress. C'est vrai que nous ne sommes pas tous les temps de gestion de stress mais nous sommes capables de gérer le bonheur. Mais le stress sont des conditions qui facilitent que le sucre de développer la hormone. A qui l'âge au monde qui a fait ça? N'importe qui l'âge. N'importe qui l'âge. Je regarde nous faire sucre à 6 mois tant qu'on doit faire sucre à 90 ans. Donc, c'est vrai tant qu'on parle tout à l'heure de différents types de diabète parce que l'âge. Mais ce n'est pas parce que l'âge de diabète pour que l'âge de diabète qui a fait une insuline qui a fait en injection ou bien dans la pompe en Haïti mais ce n'est pas pour que l'âge de diabète c'est pas mourir de diabète nan problème de diabète nan, c'est complication que diabète nan entraîne, gen moun givin aveug avec sucre, gen moun yon coupé pied yon avec sucre gen moun givin gen ren yon bloke donc yon oblige à l'anjalise à cause de sucre, gen l'autre moun givin problem cardiaque avec sucre, gen moun givin stroke avec sucre, donc c'est pour moun jou sucre la vraiment son diabli mais, sou capable gérer ou battre avèl et ou vivre 10 années, nous gen dépasse actuellement qui gen plus de 60 de diabète kote, yon gen gérer le diabète. Est-ce que ça arrive nous avons vos conseils, nous n'ont de consommation capable de consommer est-ce que mon sao? Des produits capable de consommer. Est-ce que mon sao? sur l'alimentation. Un diabétique capable de manger toute bagaille sauf bagaille qui fait avec sucre donc au colage, desmaltation au miel, le poum baille nan bouteille nous recommande le bouteille, parce que on général n'y a un sucre là dedans, conne c'est sucre donc il n'y a pas de manger conne il n'y a pas de considérer conne non pour un fruit alors qu'il n'y a pas de manger, on n'y a pas de sucre ok, alors qu'est-ce que vous ne pensez que nous sommes capables de faire le diabète et est-ce que le diabète c'est un maladie héréditaire ? et prévention c'est dans le mode de vie c'est pour ça que vous avez insisté pour que vous vous avez des facteurs de risque que nous capable de agir sous nous. Donc le mode de vie c'est par rapport à grosseur selon l'auteur ou supposé pesant quoi deuxièmement, l'exercice physique c'est une prévention liée, que ce soit que vous avez un diabétique pour empêcher des complications mais que ce soit vous n'y a pas de diabétique plus vous faites sport, plus vous mangez mieux donc moins sucre ce n'est pas sucre qui est un diabétique mais sucre qui est un diabétique et ce sont les mêmes facilités pour que le diabète la développe mais si vous n'y a pas de médicament vous n'y a pas de manger ? vous n'y a pas de manger de diabète vous n'y a pas de manger de diabète vous n'y a pas de manger de diabète donc l'immigre vous avez lealtung de doux vous n'y a pas de帽 et ça veut dire que l'hu subit et c'est ça qui va vous passez diabétiques c'est gérer diabète n'a pour que s'il n'est pas monté trois ou donc et qui du fait que vous perdez 30 40 50 livres et bien vous n'avez pas même si vous avez médicaments mais avec façon de manger et vous faites d'exercice parce que depuis que vous faites des autres c'est là vous montez donc vous pouvez vous avez c'est moi